C'est aussi joli, aussi beau le dedans que l'extérieur quoi. A l'époque effectivement ça faisait partie des endroits que nous fréquentions. C'est un lieu improbable à Prat, j'adore ce café. Un lieu historique. Ce que j'aime beaucoup chez Hostelric, c'est le jardin. Je pense de suite au tabou, c'était le rendez-vous de toute la jeunesse pradéenne. C'est aussi un hôtel et c'est là où se font les ciné-rencontres. C'était dans le film plein air. Le souvenir des rifles de chez Hostelric. On était même dans les escaliers, c'était plein. Puis le parc où j'ai pu voir Casals, le restaurant fantastique. Et puis de temps en temps, certains d'entre nous venaient flirter aussi dans le parc. C'était extraordinaire. Quand mon père a pris le grand hôtel, je crois que je devais avoir 17, 18 ans. Enfin, j'étais à Jeanne d'Arc encore. Je ne me rappelle pas exactement l'année, je n'ai pas cherché. Ça passait vite. Avant que mon oncle, on ne faisait que bar et c'est tout. Café. Et puis mon oncle, il a vendu le Closserdan et il est venu s'installer avec nous. Avant, il y avait mon père, mon oncle, ma grand-mère, sa soeur. On était en famille quoi. Puis là, je reste qu'avec ma mère. Quand mon mari s'est tué en voiture, il a fallu continuer. Ou tu continues ou tu arrêtes. Nanou, là, elle a su maintenir une certaine atmosphère qui était celle de l'hostalerie d'autrefois. Et bon, moi, en tout cas, c'est vrai que j'ai connu ça. Mais quand je rentre ici, je me trouve ailleurs. On l'a connu, Casals, mais on ne savait pas qui était Casals, ce qu'il représentait. Quand il est arrivé de l'Alizone, il avait été en face, là. Et c'est pareil, il venait comme chez lui, là. Il venait comme chez lui, il venait en promenade, il venait... Ah, il me manque du sel, il me manque de la farine, il manquait toujours quelque chose. L'hostalerie, c'était quand même le rendez-vous de la bourgeoisie de Prades et d'une certaine élite. Tu vois, ça devenait populaire quand il y avait, avec le tabou, par exemple, les balles, tout ça, là, c'était populaire. Vous aviez des familles et c'était incréable, l'après-midi, ça faisait guinquette, si vous voulez. Chaque année, Georges Barre, qui n'était pas encore Jordi, venait avec son orchestre. Enfin, il y avait les bons orchestres de variété de l'époque qui se produisaient au tabou. Et il restait tout l'hiver. Il faisait la saison, par exemple, d'hiver, Jordi Barre. Celui qui m'a marqué le plus, c'est André Dussaudier. Là, on y voit l'importance qu'avait l'hostalerie pour le festival du début à la fin. Encore, ça continue en moindre... Alors là, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Nanou Dussaudier, qui était là pour un film dans lequel ils jouaient tous les trois, avec Fabrice Lucchini, tout jeune, et Bernadette Laffont. Il y a un livre, je ne sais pas si vous l'avez lu. Des gens qui viennent et qui vous mettent un petit mot. Mais c'est toujours la même chose. Ils vous disent, il y a un homme. C'est vrai. J'aime bien le jardin, j'aime la maison. Je ne sors pas, je suis attachée. Et Nanou aussi, ma fille est pareille. Quand vous êtes trop attaché à quelque chose, et que vous le perdrez, vous savez que vous le perdrez. C'est vraiment, comment dire, dur. Voyez ? Son avenir. Alors là, je ne sais pas, il faudrait que quelqu'un respectueux de son passé le prenne en main, et bon, il pourrait effectivement redevenir un centre important pour Prades. Ça y est, vous l'avez fini le film ? Ça y est, vous ist rendez-vous uneaya des